Je suis David, en jaune et bleu. L.A. 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 Represente. Ici, on se fait plaisir. C'est à West Coast, man. Oui. Ça va être une spéciale aujourd'hui. Le boss. Le boss. Ce n'est pas le boss. Voilà, c'est le gars. C'est le gars. Comme tu as dit, c'est quelqu'un de très, très impressionnant. Les gars de Biggie se sont barrés, t'as vu. Il y en a un qui ne viendra pas. Comme tu as dit, Aléa. Mais c'est vrai que c'est marrant que tu dis ça. Les deux de Tupac sont là. C'est vrai. On a l'impression que c'est vrai. C'était... Bonjour à tous. Bienvenue sur Authentix. Une spéciale pour M. Tupac Amarouchakour. Donc, on a déjà deux experts qui sont là avec nous. M. Paranoian et M. David ZPN. Donc, on vous accueille ici chaudement et chaleureusement. Merci d'être là avec nous. On est en direct sur la page Trésor Musique. Donc, vous pourrez laisser vos commentaires et vous pourrez aussi interagir avec nous pendant le show. Ok, on va démarrer avec la présentation. Je vais faire une présentation de qui est Tupac Amarouchakour. Ensuite, on va se poser cette question sur l'avis de cet artiste. Et ensuite, vous aurez l'opportunité, ceux qui sont là en direct avec nous, de pouvoir interagir avec nous. Donc, je vais démarrer tout de suite. Déjà, sur cette première page, si vous regardez bien, c'est Tupac. Tupac, c'est un rappeur, auteur-compositeur et acteur américain. C'est quand même déjà beaucoup de choses. Mais c'est aussi un grand artiste compatissant et révolutionnaire. Donc, pour mon plan d'aujourd'hui, ça va être très simple. Je vais parler de son enfance et les Black Panthers. Son adolescence, le théâtre et la poésie. Le rap, les groupes et les albums. La East Coast, la West Coast et la justice. L'acteur et ses tatouages. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. La relation avec les femmes. La mort de Tupac et la suite. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'enfance et les Black Panthers. Tupac, déjà, il est né sous le nom de Lissan Paris Crooks, le 16 juin 1971 à New York. Il a grandi à Harlem. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que Tupac, il est quand même né sur la East Coast. Sa maman, Afeni Chakour, lui a donné le nom de Tupac Amaru après un an. Pourquoi Tupac Amaru ? Parce que Tupac Amaru, c'était un révolutionnaire aussi qui s'est battu contre les conquistadors, qui sont les Espagnols qui ont été conquérir l'Amérique. Et il est devenu, M. Tupac Amaru, ce révolutionnaire, est devenu de plus en plus violent. Plus les choses avançaient, plus il devenait radical et plus il était anti-esclavagiste et anti-hispanique. Et ça, ça nous rappelle un peu. C'est comme une prophétie pour l'histoire de Tupac, le rappeur. Alors, maintenant, on va parler de sa maman, Afeni Chakour. Alors, Afeni Chakour, c'est une Black Panther. Black Panther, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que tout le monde connaît, mais c'est le même combat que M. Martin Luther King, qu'il a fait aux États-Unis pendant le Civil Rights Movement dans les années 60. En fait, en gros, c'était défendre la cause des Afro-Américains aux États-Unis, leur permettre de pouvoir avoir la liberté, de pouvoir jouir des choses, d'une qualité de vie que tout le monde pouvait avoir. Et en tout cas, ce qu'elle enseignait à son fils, Tupac Chakour, ça a été trois principes. Le respect, la connaissance, qui est très important, et exprime-toi. Pour ça, j'ai utilisé un verset biblique de Proverbe 31, 8, qui dit « Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. » Parce que je trouvais que ça rassemblait bien la philosophie que Afeni Chakour avait transmise à son fils. Tupac n'a pas grandi avec son papa, malheureusement. Il a grandi avec son stepdad, en anglais on dit, son beau-père, qui malheureusement aussi n'était pas là. Donc, la maman Afeni Chakour a été la maman et le papa en même temps. Une chose qu'on doit savoir aussi, Tupac, quand il avait six ans, on voit ici avec sa demi-sœur CQA. Il aimait bien créer des petits rôles de théâtre, comme ça, il écrit des histoires, et il faisait jouer sa petite sœur et son cousin. Et lui, il leur demandait qu'il l'appelle le directeur. Donc, Tupac était déjà à l'âge de six ans, il faisait le directeur, le dramaturge. Maintenant, on va passer à l'adolescence, le théâtre et la poésie. Il faut savoir qu'Apheni Chakour avait quand même des problèmes, sa maman avait quand même des problèmes de drogue et qu'elle déménageait beaucoup. Ils avaient quand même une vie qui était très, très instable due à l'engagement politique de sa maman, mais aussi due à la drogue, parce que la drogue est passée par là, et la mère de Tupac était très accro à ça, et ça a causé beaucoup de problèmes, et beaucoup de problèmes aussi de pauvreté pour M. Tupac Chakour. Il a étudié au Roland Park Country School, et ensuite, ils ont déménagé à Baltimore, et à Baltimore, il va dans un lycée où on voit quelqu'un, j'ai mis quelque chose en rose ici. Il y a une autre élève que beaucoup de gens connaissent, c'est Jada Pinkett. Jada Pinkett Smith aujourd'hui, parce qu'elle est mariée avec Will Smith. Donc, Jada Pinkett et Tupac ont été dans la même école qui est le Baltimore School of Art, où là, ils vont travailler le théâtre, la poésie, le jazz et le ballet. Une chose qu'il faut savoir qui est très importante pour Tupac, c'est qu'il va être très inspiré par William Shakespeare. Shakespeare, pour tous ceux qui connaissent, c'est un dramaturge, un poète, un acteur anglais, qui aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde le connaît comme le monsieur théâtre. Ce que j'aime bien dans la petite définition que j'ai mise de M. Shakespeare, il y a à peu près les mêmes choses qu'on peut rajouter à Tupac, on va juste rajouter le côté révolutionnaire et le côté rappeur, parce que je ne pense pas que Shakespeare faisait du rap. Mais bon, c'était la petite anecdote. Alors, ensuite, ils vont déménager sur la côte ouest, ils vont arriver en Californie, et là, il va aller au lycée, il va étudier à Tamalpé, il va avoir 17 ans. Il va rencontrer quelqu'un d'important à ce moment-là, l'Ela Steinberg. L'Ela Steinberg, en fait, c'est aussi une enfante révolutionnaire, c'est une danseuse, c'est quelqu'un qui est là pour la cause afro-américaine, qui est très sensible à cette cause. Elle organise des soirées, et son mari, c'est un DJ. Et en fait, dans les soirées qu'elle organise, Tupac était venu, mais ce n'est pas là qu'ils vont discuter. Ils vont discuter le lendemain dans un parc. L'Ela Steinberg va être assis en train de lire un livre de Willy Mandela. Tupac va passer et va l'interpeller, parce qu'il vient juste de finir de lire ce livre, et il va lui parler de ce livre, elle va être interpellée, elle va dire, « Oh, mais ce jeune est très, très intelligent et très cultivé. » Et de fil en aiguille, L'Ela et Tupac vont commencer à travailler ensemble, parce que Tupac va demander à L'Ela de devenir son manager. Une autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, en fait, sur l'histoire de L'Ela Steinberg et Tupac Chakour, c'est que Tupac, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, beaucoup. Mais quand tu dis « il lit beaucoup », il lit des livres sur Freud, il lit des choses philosophiques, des choses sociologiques, de la littérature. C'est vraiment quelqu'un qui aime lire. Point numéro 3, le rap, les groupes et les albums. Alors, avec L'Ela, L'Ela va devenir manager de Tupac, elle va le ramener dans un groupe qui s'appelle le Digital Underground, en 1990 et en 1991. Ce groupe-là, pour ceux qui connaissent, le leader, c'est Chuck G. Malheureusement, Chuck G est mort cette année, en « rest in peace », on le dit quand même, parce que c'est important, c'est un grand du rap. Tupac va intégrer ce groupe Digital Underground comme rappeur, mais aussi danseur, il faut savoir, mais aussi chanteur, il a une voix de bariton, et il était un peu le MC, le Master of Ceremony, pour ceux qui comprennent l'histoire du hip-hop. Donc, c'était un peu un animateur dans ce groupe-là. Mais grâce à cette opportunité, il aura l'opportunité de signer un premier contrat avec Interscope et sortir son premier album qui va s'appeler « Tupacalypse Now » en 1991, avec le single qui est incroyable, qui s'appelle « Brenda's Got a Baby », que tout le monde connaît, que M. David nous avait déjà mentionné le mois passé. Et il va enchaîner en 1993 avec « Strictly for my niggers ». Alors ici, je voulais expliquer le mot « niggers » que Tupac utilise. Pour lui, ça veut dire « never ignorant in getting goals accomplished ». Jamais ignorant dans l'atteinte des objectifs. Et dans cet album-là, il y a la chanson « Keep your head up », « I get around », on en reparlera un peu plus tard dans la présentation. Ensuite, il va créer un groupe qui s'appelle « Thug Life ». Et « Thug Life », c'est un groupe, mais c'est aussi un concept que Tupac va représenter. C'est lui, « Thug Life », « La vie de voyou ». En fait, c'est un groupe qu'il va créer de 92 à 96 avec ses amis et menteurs aussi. Qu'est-ce que je peux dire aussi sur « Thug Life » ? Oui, voilà. « Thug Life », ils vont sortir un projet en 94 et il a un gros tatouage qu'il y a sur le ventre, que je reparlerai aussi un peu plus tard. Il va créer un autre groupe en 95. En 95, il est en prison, j'en reparlerai un petit peu plus tard aussi. Et il va lire ce livre de « Le prince » de Nicolas Machiavelli. Et il va créer ce groupe qui s'appelle « Outlaw, hors la loi ». C'est un acronyme qui veut dire « On opère sur les lois des voyous en tant que guerriers ». Et qu'est-ce qui est intéressant avec ce groupe-là ? « Outlaw », c'est un peu une continuation de « Thug Life », parce que les membres de « Thug Life » sont aussi dans « Outlaw », certains d'entre eux. Il va changer son nom, il va passer de Tupac à Machiavelli et il va donner plein de noms aussi à ses amis dans ce groupe-là. Il y aura Kadhafi, Hussein, Napoléon, Fidel Castro et bien d'autres. Ça aussi, on en parlera avec nos experts après. On va se poser des questions sur ça. En 95, il sort quand même l'album « Me Against the World » alors qu'il est en prison, avec la chanson « Dire Mama » qui est nommée au Grammy Awards comme la meilleure performance solo rap. Son album aussi sera nommé au Grammy Awards, au 38e Grammy Award. Et en 96, il va frapper très, très fort. Il va sortir un double album, « All Eyes on Me ». C'est le premier double album dans l'histoire du rap d'un artiste solo et qui, en plus, va être numéro un au Billboard pendant quelques semaines. Voilà. Pour finir sur sa musique, je voulais citer Toni Morrison, qui est une romancière américaine. Elle dit « Tout art créé par les jeunes et méprisé par les adultes, que ce soit Mozart ou Louis Armstrong, s'il est jeune, il doit toujours se battre. Et ce qui en sort, bien sûr, deviendra le meilleur. » Et je trouve que ça, ça correspond totalement à la musique de Tupac et comment les médias ou le gouvernement regardaient sa musique et le gangsta rap. Dans les mots de Tupac, il dit « Tout est question d'émotion, tout est question de vie, pas pour dénigrer qui que ce soit, mais là où d'autres rappeurs pourraient se brosser une image parfaite d'eux-mêmes, je dirai mes secrets les plus intimes et les plus sombres. Je me révèle dans chacun de mes disques. De chère maman, dire maman, aversé tant de larmes, shed so many tears. Je raconte mes propres problèmes personnels et les gens peuvent comprendre ce que je crois. Et il dit aussi « Ma musique est spirituelle si vous l'écoutez, mais il faut le comprendre. » Voilà. Alors maintenant, on va attaquer le East Coast, West Coast et la justice. Il faut savoir quand même, pour la petite histoire, que Biggie et Tupac à la base, c'était des amis et que Tupac, c'était quand même quelqu'un qui, on ne va pas dire qu'il coachait, mais il aidait un petit peu Biggie à comprendre un peu le rap et des choses comme ça. Ça, c'est la petite histoire, la petite anecdote qui est sympa. Mais en 1994, Tupac, alors qu'il va à Times Square dans un studio, il part pour faire une session, il va se faire tirer dessus dans une histoire qui est un peu rockimbolesque, mais Tupac, à partir de cet accident, il va commencer à devenir un peu, comment on va dire, parano. Voilà. Et dans la foulée, il y a une histoire qui se passe avec Miss Ayana Jackson et quelqu'un de l'entourage de M. Tupac Chacot qui s'appelle Jacques Haitien-Jacques, Agnan. Je pense que c'est M. Jacques Agnan qui connaissait Ayana, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer, mais toutes ces personnes étaient dans le même entourage et il va y avoir une histoire qui va se passer dans l'hôtel, la chambre d'hôtel de Tupac. Et Tupac va être accusé de viol par Mademoiselle Ayana Jackson. Et malheureusement, après cette histoire, il va faire de la prison avec son ami Charles Mannmann Fuller. Mais jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais réussi à prouver s'il avait vraiment violé cette demoiselle ou pas. C'est aussi quelque chose qu'on pourra peut-être développer avec nos experts après. Mais en tout cas, selon les dires de Tupac, il n'a jamais touché, il n'a pas violé cette demoiselle. Voilà. Ça, ça reprend en question un peu le passif de Tupac et la justice. Ça, je vais vous laisser parce que ça sera sur Internet. Vous aurez le temps de pouvoir le relire. Ici, on voit une photo de Tupac en prison avec l'entrevue qu'il a faite, qui est aussi sur YouTube, que vous pouvez aller regarder. Une histoire qui est importante, qu'on avait déjà parlé le mois passé, M. Chouk Knight, au Source Award 95, il monte sur scène et il dit que si vous vous êtes fatigué d'être avec des producteurs qui sont dans les clips et qui chantent dans toutes vos chansons, venez à Death Row. Ça, comme M. Paranoia nous avait dit, il ne parlait pas de Puff Daddy, il parlait de Germain Dupri. Mais malheureusement, cette histoire est les prémices de la guerre East Coast-West Coast. Et cette guerre East Coast-West Coast va faire en sorte que M. Chouk Knight va aller chercher en prison Tupac parce que Tupac, j'ai oublié de mentionner quelque chose, Tupac, il était ami avec Biggie, mais quand il est en prison, il entend ce morceau de Biggie qui s'appelle Who Shot Ya ? Parce qu'il ne sait pas qui lui a tiré dessus en 1994. Mais quand il entend cette chanson, il commence à avoir des suspicions. Il se dit peut-être que Biggie et Puff Daddy étaient derrière cette histoire. Et donc, Tupac est énervé contre Biggie et Chouk Knight en profite. Il va le chercher en prison, il le ramène dans son label Death Row. Et maintenant, c'est la guerre avec Bad Boy et on a un chevalier d'or avec nous qui s'appelle Tupac et qui va nous aider à batailler très fort. J'ai mis une photo ici de Tupac et Faith Evans, qui est quand même la femme de Biggie, juste pour montrer qu'à un moment donné, cette guerre entre Biggie et Tupac, East Coast-West Coast, devenait vraiment très, très dangereuse. Parce que quand tu touches à une femme d'un homme, tu sais déjà que tu es en train de jouer avec la mort. On va dire ça comme ça. On continue. Alors, dans cette histoire East Coast-West Coast, il y a quand même Jay-Z. On parle rarement de Jay-Z, mais Jay-Z avait fait un morceau avec Biggie qui s'appelle Brooklyn Finesse. Et dans ce morceau, quand même, il y a un tacle qui est direct de Biggie à Tupac. Et donc, Tupac, il va faire une réponse qui s'appelle « Bombe first, my second reply, and F the friends ». Et là, ça va créer ce bif entre Tupac et Jay-Z, qui malheureusement n'a pas été résolu pour la petite histoire. Maintenant, on va parler de l'acteur et ses tatouages. Alors, Tupac, c'était un dramaturge comme Shakespeare, comme son mentor ou la personne qui l'a inspiré. On le retrouve dans des films comme Poétique Justice avec Janet Jackson, Laurent Fishburne. On le retrouve dans des films comme Above the Rim, Gridlocks, où il partage l'affiche. Et selon les dires de ses collègues, c'était un acteur incroyable, incroyable. C'est juste dommage qu'il n'a pas fait plus de films. Voilà, ici, maintenant, je vais parler un peu de ses tatouages rapidement, parce que pour Tupac, en fait, ses tatouages, c'était comme une autre forme artistique d'expression de soi. Pardon. Il y a quand même le Thug Life que j'ai parlé au milieu avec la balle à la place du I, qui représente sa philosophie. Il a tatoué Nefertiti, qui est quand même une belle reine africaine. Il a tatoué Cry Later Smile Now, avec des visages, des masques de théâtre. Ça, c'est son côté dramaturge aussi. Et aussi, son côté positif, qui te dit, pleure après et rigole maintenant, parce que maintenant, il faut faire la fête. Et ça aussi, on peut en parler après. Et il y a deux choses que je vais mentionner sur ce tatouage qui est important. Fifteen niggas, avec la mitraite, comme ça. Ça, ça veut dire que dans les 50 États des États-Unis, que tous les Afro-Américains sont avec lui. C'est ça qu'il voulait dire. Et pour son côté spirituel, dans son dos, il a une croix qui représente, je pense, la religion chrétienne. Mais il y a quelque chose, il y a un petit twist, parce qu'il cite un verset biblique, Exodus 18-31. Mais malheureusement, Exode en France, 18-31 n'existe pas dans la Bible. Le dernier verset, c'est 18-11. Donc ça, c'est aussi un twist. C'est aussi ce côté artistique et ce côté intéressant que Tupac a. La relation avec les femmes, on va aller très vite. Alors, la première femme qu'il a connue dans sa vie, c'est sa mère. Et sa mère, ça a été son modèle, ça a été son papa. C'est celle qui lui a donné la révolution, celle qui lui a guidé, celle qui lui a permis de devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais ce qui est marrant, c'est que dans le livre que j'ai lu, qui s'appelle « Holla, if you hear me » de M. Dyson, Michael Eric, Afeni Chakour, la maman de Tupac, dit qu'elle utilise le mot « garce », comme Tupac utilise dans ses chansons. Et elle est tout à fait d'accord avec ça. Elle n'a pas de problème avec ce mot-là. Et pour elle, ce n'est pas quelque chose de négatif. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut parler avec les experts, d'utiliser le mot « niggaz » et le mot « bi ». Ça commence avec un B, je ne vais pas le prononcer. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans le rap et que certains artistes comme Tupac utilisent de façon positive ou négative, dépendamment des moments où ils l'utilisent. La deuxième relation qui m'intéresse avec les femmes, avec Tupac, c'est avec Jada Pinkett. Jada Pinkett, c'était son amie, son amie d'enfance. Et ils ont gardé une relation amicale profonde, on va dire. Une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que Tupac a fait une demande en mariage à Jada Pinkett. Et il a fait la demande, il a fait les choses bien, il est passé par la maman. Mais malheureusement, je pense que… Je ne sais pas si c'est la maman où Jada avait dit non, mais en tout cas, il n'a pas pu se marié avec Jada Pinkett. Et Jada Pinkett nous a dit une chose, il a dit, tout chez lui était extrême. C'est ce qui le rendait si compliqué à aimer. Il n'y avait pas de pitié. Donc, c'était ça. Et ça, c'est pareil, c'est une citation du livre que j'ai lu. Et donc, voilà. Ça, c'est pour montrer qu'il avait quand même quelqu'un dans son cœur qui le tenait vraiment à cœur, qui était Jada Pinkett. Mais malheureusement, il n'a jamais réussi à se marier avec elle. Une autre chose aussi, les contradictions sur les femmes. Sur la chanson « Keep your head up », il encourage les femmes qui ont un enfant et qui supportent leur enfant tout seul avec l'aide sociale et qui condamnent les papas qui abandonnent les mamans. Mais dans « I get around », là, il fait la fête, il dit non, mais ce n'est pas grave, on peut avoir une fille pour une nuit et puis passer à autre chose et c'est OK. Donc, ça, c'est un peu les contradictions aussi dans les propos et la façon de faire de Tupac. Une autre chose aussi que les gens ne sont peut-être pas au courant, c'est que Tupac est sorti avec Madonna pendant à peu près un an. Et une chose qui est intéressante, c'est que Tupac, quand il a rompu avec Madonna, il était en prison. Il lui a envoyé une lettre et il lui a dit que, écoute, comme je représente la cause africaine-américaine et que c'est quelque chose qui est important pour moi, mon côté révolutionnaire, je ne peux pas continuer notre relation avec toi et j'espère juste que tu comprends. Mais il lui a écrit une très belle lettre, quelqu'un de très poli et très gentil et très aimant, je pense que Tupac, quand même, on peut dire ça. Il a été avec Keisha Morris, c'était sa femme, je ne sais pas si le mariage était légal, mais en tout cas, ils ont divorcé. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui a été important pour M. Tupac. Et Kidada Jones, qui est la fille de Quincy Jones, c'était sa dernière copine avant qu'il décède. Son avocate, je voulais juste finir avec ça, Sean Chapman. Entre temps, il faut savoir que l'avocate Sean Chapman de Tupac l'a dragué tout le temps chaque fois qu'il se voyait. Il a dit que c'était vraiment difficile pour lui de trouver une femme, a déclaré son avocate. Il y a une petite faute, je suis désolé. Et il disait parce qu'en fait, les femmes étaient soit attirées par son côté voyou ou soit elles n'aimaient pas son côté sensible ou vice-versa. Soit elles aimaient son côté sensible, pas son côté voyou. Et donc ça, c'est un peu bordel, c'est un peu la contradiction de Tupac. Et là, on arrive à la fin, la mort de Tupac et la suite. Docteur Drey a dit que Tupac aimait remuer des trucs, puis les regarder exploser sur le visage des autres. C'est une façon difficile de vivre et c'est une façon plus rapide de mourir. Et là, je pense qu'il parle de la fin de la guerre East Coast-West Coast. Parce qu'à la fin, Tupac devenait vraiment très agressif contre Biggie et Buff Daddy. Il appelait Biggie Piggy, en anglais ça veut dire cochon, mais d'une façon un peu plus douce. Et Buff Daddy, Buff Daddy, ça veut dire chamois. Je veux dire, c'est d'un côté, bon, c'était quand même très agressif. Et puis le morceau Hit Me Up, c'était très, très agressif avec ses potes. C'était quand même très méchant. Mais le 7 septembre 1996, Tupac et Shug Knight sont à Las Vegas. Ils vont voir un combat de boxe où Mike Tyson est en train de boxer. Et à la fin de ce combat, Tupac va voir M. Orlando Anderson. Je ne parle pas trop de M. Orlando Anderson, on en a parlé le mois prochain. Le mois passé, on va en reparler avec nos experts. Mais il va voir M. Orlando Anderson et il va attaquer M. Orlando Anderson avec son équipe, avec son entourage. Et une heure ou deux heures après, Tupac va être retrouvé mort de la voiture avec M. Shug Knight. Et ça, c'est un peu un côté intéressant, en fait. Il s'est fait tirer dessus le 7 septembre. Le 7, c'est quand même un chiffre parfait dans la religion chrétienne. Et il est mort le vendredi 13. Le vendredi 13, c'est un peu le côté de la poisse dans le monde. Donc, c'est ce côté-là spirituel et un peu ce côté mondain du monde, vous voyez. C'est un peu ce mélange-là que je trouve intéressant dans les chiffres de sa mort. Et je voulais finir aussi avec une citation de Socrate. Quelque chose en relation avec Socrate. Parce que Socrate a été reconnu coupable d'avoir corrompu la jeunesse d'Athènes et d'avoir introduit des dieux étranges. Et il a été condamné à mourir en buvant de la ciguée empoisonnée. Socrate utilise sa mort comme une dernière leçon pour ses élèves plutôt que de fuir lorsque l'occasion se présente. Et il fait face avec calme. Et je trouve que ça correspond à ce que Tupac nous a laissé. Machiavelli nous a laissé. Il dit aussi, je suis désolé si mes paroles vous offensent, mais elles ne peuvent pas vous offenser plus que le monde que votre génération m'a laissé à gérer. M'a laissé gérer. Voilà. Il faut savoir que Tupac, là je vous ai mis tous les albums qu'il a sortis. Il a vendu près de 75 millions d'albums. C'est juste énorme. C'est juste un artiste énorme. Voilà. Là, je vais vous donner mes sources. J'ai utilisé ce livre de M. Dr. Michael Eric Leisen. Follow if you hear me. C'est disponible sur Amazon. Vous pouvez le trouver partout en ligne. Je vous ai mis aussi une petite biographie de Dr. Michael ici. Là, c'est toutes les sources que j'ai utilisées. Voilà. C'est sympa. C'est cool. Merci à vous. Et maintenant, nous allons démarrer nos questions avec nos experts. Sous-titrage ST' 501